La dernière sortie de l'analyste Dr Aristide Monod était focalisée sur le MRC et ses militants encore en détention dans les prisons au Cameroun. Et donc il se posait trois questions en trois temps. Avant 2019, pendant 2019 et après 2019, quelle est l'opportunité de maintenir les militants du MRC, notamment le professeur Alain Foguet et Bibou Nisak en prison? Eh bien, dans les prochains seconds, je vais essayer de grainer à ma façon en ajoutant quelques pistes d'observation que j'ai constatées dans l'analyse du Dr Aristide Monod. D'abord, il parle de la théorie que l'Ordre de 82 joue le maintien au pouvoir. Et donc, avant 2019, lorsque le MRC lance les contestations post-électorale, notamment le hold-up électoral, la crise anglophone et le code électoral, eh bien, il y a plusieurs militants qui sont arrêtés et incarcérés. Plusieurs. Et suite à un décret présidentiel, beaucoup ont vu la liberté, mais d'autres ont été condamnés, ont puisé leur peine et sont sortis. Si certains sont encore en prison, et c'est le cas des deux stratégies qu'on a nommées tantôt, parce que pour quelqu'un comme le professeur Alain Foguet, c'est réellement quelqu'un qui porte la sémence de la Renaissance et il croit fondamentalement qu'il faut dessoucher le neo-colonnalisme et puis remettre le pouvoir aux nationaux. Il est, on peut dire, c'est un national tout fait à l'instant d'Enes Wanchi et les autres. Et à côté de lui, le jeune Bibo Nisaki a été révélé au grand public au soir où le professeur Maurice Camteau avait annoncé son porte-parole pour l'élection présidentielle. Jusqu'à là, beaucoup avaient connu seulement le SECOM, qui était à l'époque docteur Sostain, mais dans les portes. Beaucoup pensaient à lui lorsque Camteau devait annoncer son porte-parole, mais c'était un oublia qui avait un mamba noir. C'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque. Bibo Nisaki s'est révélé au grand peuple comme un grand intellectuel. Et par la suite, beaucoup ont compris pourquoi Maurice Camteau lui a choisi. Notamment lorsqu'on a arrêté Maurice Camteau et les autres, et on a mis en prison. C'est Bibo Nisaki qui a porté la communication du MNC. Et on se rappelle son fameux signature qui disait toujours le président élu en dehors de toute faudeur électorale. Donc, le docteur Alesside Monod se pose donc la question, si à l'époque, le gouvernement faisait tout pour apparaître légitime, que ce soit aux citoyens ou alors aux corps diplomatiques, à l'extérieur, eh bien, 2019, c'est une époque lointaine. On est déjà prêt à 5 ans après 2019. Et le gouvernement devait revoir ces méthodologies sur cette époque-là. Le MNC, du moins, sur le point de contester les élections de 2018, a presque oublié cet agenda-là. La preuve en est que le professeur Maurice Camteau ne communique plus sur ces lignes directives-là. Et donc, ça ne sert à rien de continuer à maintenir ces militants-là. Ça, c'est du point de vue du docteur Alesside Monod. Donc, il va plus loin en disant, aujourd'hui, les enjeux du Grand Soir sont sur la table et personne ne peut faire semblant de ne pas le voir. Mais, quel est le rôle que l'opposition, notamment le MNC, peut jouer pour renverser les procédures du Grand Soir ? Il pense tout simplement que le Grand Soir, c'est un affaire exclusif de l'Ordre de 82. Ils vont se piéger entre eux. Ils se piègent déjà entre eux parce que c'est eux qui détiennent les milliards, les institutions, la machine politique. Donc, on ne saurait vraiment mettre aucun trouble comme ça de l'ordre public ou bien de la stratégie du Grand Soir sur la tête du MNC parce qu'elle n'en a pas les moyens, d'après le docteur Aristide Monod. Et il conclut son analyse en parlant de quel est donc, à quoi profite, à qui profite donc le maintien de ces militants-là en détention. Eh bien, il dit, cela participe de la méchanceté, c'est-à-dire prouver à ce dernier-là qu'ils avaient eu tort, à eux et leur famille, de croire en Maurice Camteau et continuer à utiliser, à brandir cela comme une zone de danger pour tout autre Camerounais qui pensera comme cela, même dans ses rêves, a fait des contestations, des revendications, que chaque fois, ils se rappellent ce qui est arrivé à Bibounissac, à l'Infoguie et à tout autre militant du MNC qui sont victimes de leurs opinions dans un pays dite de droit. Et cela nous interpelle en ce moment que beaucoup se disent qu'on ne peut pas construire un pays à travers le football. Mais lorsqu'on voit le nombre de Camerounais qui s'intéressent sur le football, on a l'air de croire que si on ne passe pas par le football pour communiquer un certain nombre de choses, eh bien, on peut manquer une cible très importante. Il faut dire, le football jusqu'ici a été utilisé au Cameroun pour fédérer, pour unir. Football Unite, c'est un slogan qui a été utilisé énormément lors de la dernière Coupe du Monde et ça c'est vrai. On avait qu'à voir que la défaite récemment des liens indontables face à la Namibie, eh bien, beaucoup se sont prononcées, au point où il y a certains commentaires qui disaient que si l'un des jeunes était autant focalisé sur la politique pour voir la malgérance d'un coach ou alors d'une équipe dirigeante de l'AfricaFoot, eh bien, c'est que beaucoup auront mis la pression sur le gouvernement en place de lâcher prise. Donc c'est une invitation à l'opposition camerounaise de ne pas complètement négliger le secteur footballistique parce que c'est un secteur qui a un peu tout. Vous savez, à travers les Paris Foot, il y a beaucoup de jeunes qui sont logés là comme métier, même des gens responsables qui utilisent ça pour frustrifier leur argent. Il y a le côté divertissement, il y a le côté emploi, il y a le côté business. Donc c'est un tour en un. Si à l'époque, c'était qu'un ballon concourait derrière aujourd'hui, il y a beaucoup d'enjeux autour qu'on ne saurait comme ça laisser ça à la politique en place parce qu'elle s'en sert, mais alors très bien. Et pour les militants du MSC, vraiment, c'est malheureux. Il y a leur casier judiciaire qu'il faut à tout prix salir pour qu'ils n'ont pas la possibilité de prétendre à un poste électif. Donc j'utilise cet argument-là pour ajouter à celui de Dr. Axel Monon que cela peut également participer de l'enjeu de l'ordre de 82 à se rassurer que ceux derniers politiquement sont complètement finis, qu'ils n'espèrent jamais profiter de quoi que ce soit de cet ordre-là parce qu'ils se sont mis sur la ligne de la défiance. Eh bien, il faut les détruire, ils détruirent leur postérité. Donc voilà qui m'est fait un racion numéro. Mais nous le saurons lors de cette édition sans pencher un regard de condolences aux victimes de l'accident de Moliwe. C'est dans le département de Faco, dans la région du Sud-Ouest. Il nous est arrivé, il nous est informé très tôt ce matin qu'un gros porteur a fait collusion avec un cas de 19 places portant les élèves de ces techniques d'Ombé. Ces dernières, malheureusement, ont perdu la vie. Donc nous profitons à la fin de cette vidéo de prendre un moment pour prier pour leur exemple pour qu'elles puissent reposer en paix. Retrouvons-nous prochainement pour un autre vidéo. Sous-titrage ST' 501